Bonsoir à tous, on début de ce JT avec la prolongation de Marco Verratti au PSG. L'international italien de 23 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2021. Et ce n'est pas tout, chez les Parisiens, on s'active ces derniers jours à chercher une doublure pour Edinson Cavani. L'attaquant du Real Madrid, Reissé, serait d'accord pour rejoindre le PSG et devrait signer un contrat de 4 ans. Malgré tout, les Meringue ont prévu de rajouter une clause de rachat pour ce transfert, comme il l'avait fait pour Alvaro Morata avec la Juve. Côté départ, Blaise Matuidi intéresse justement la vieille dame, mais les dirigeants parisiens en demanderaient pas moins de 35 millions d'euros pour l'international français. Salvatore Sirigu, lui, serait dans le viseur du sporting, qui se prépare à perdre Rui Patricio. Le jeune Youssouf Sabali devrait être encore prêté, mais cette fois-ci à Bordeaux. Et enfin, Benjamin Stambouli pourrait partir, il est courtisé notamment par Schalke, Hambourg et le Betis-Séville. A l'OM, le chantier, c'est le milieu de terrain. La Sanadiara, faute de mieux, pourrait finalement rester une saison supplémentaire. Cependant, les pistes se succèdent sur ce poste. Youssouf Moulumbu et Momo Sisoko sont les pistes les plus sérieuses pour le moment. On prend maintenant la direction du FC Barcelone, qui est en mode dégraissage. Cinq départs pourraient être annoncés dans les prochains jours. Il s'agit de Sergi Samper, qui plaît beaucoup à Valence. De Christian Tello, courtisé par la Fiorentina. De Thomas Vermalen, clairement en manque de temps de jeu. Et de Rafinha Alcantara, qui lui serait dans le viseur du Stelta Vigo. Luis Enrique apprécie le milieu offensif, mais une offre de 10 millions d'euros pourrait lui faire changer d'avis. Enfin, le dernier joueur sur le départ serait Douglas, le latéral droit brésilien de 25 ans. Et c'est officiel, Manchester City a de nouveau sorti le chéquier. Et cette fois-ci, c'est pour s'offrir la pépite allemande Leroy Sané. Un transfert estimé à 50 millions d'euros pour s'offrir le milieu de terrain de 20 ans, qui a signé un contrat de 5 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.